On continue en mode classique Alex, musique classique ? Elle va sortir son instrument et c'est toujours un grand moment d'émotion, c'est Marina Chiche. Avant Noël, Guillaume Meurisse m'avait traité d'André Rieux des Galanques. Ce qui le début de la chronique ne rate pas une occasion d'en fait d'évoquer son idole aux cheveux longs. Mais non, André Rieux n'a ni le monopole du violon, ni celui de la valse. J'ai donc décidé de vous envoyer valser aujourd'hui. En plus, c'est la saison à Vienne, avec les balles et l'incontournable concert du Nouvel An, qui est quand même l'émission de musique classique la plus regardée au monde. Allez savoir pourquoi. Lors de ce fameux concert, on y joue des vals de Strauss, père et fils, c'est une dynastie pleine de rivalités, mais aussi des polkas ou des marches, comme la célèbre marche de Radetzky. Vous avez ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, ça fait genre d'âme. Alors là, la marche, c'est à deux temps. C'est logique, parce que le but d'une marche, c'est de faire marcher, donc à part régulier. Droite, gauche, droite, gauche. Non, c'est pas politique. Et donc, c'est ce qu'on appelle une métrique binaire. Pour une valse, c'est différent. C'est une danse où on tourne. C'est une autre chorégraphie. Donc, voilà comment ça peut sonner. Donc là, on est sur combien de temps ? Trois, trois, madame. Trois. Trois, 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 trois. Il a voté assez, mais c'est ça quand on est fan d'André Rieux. Je sais que certains Belges pensent que la vache, c'est à mille temps, mais non, elle est à trois temps. C'est ce qu'on appelle une métrique ternaire. On divise chaque mesure en trois. Alors, ce que je voulais vous faire entendre, c'est que dans l'accompagnement, et même dans cette musique, on a des temps forts et des temps faibles parmi ces trois. Donc, si je vous joue l'accompagnement, arrangé au violon, ça ferait ça. Donc, on a un temps fort et deux faibles. Le temps fort, c'est celui où on va s'appuyer. En fait, dans la chorégraphie, c'est là où on va prendre l'élan, on va poser le pied, c'est l'appui. Il permet de lancher la machine. Alors, pour la mélodie que je vous jouais tout à l'heure, c'est une valse de Kreisler. Dans la mélodie, vous avez vu, on ne commence pas tout de suite sur le temps fort. On est dans la levée, on appelle ça une levée, on a le pied en l'air juste avant de faire boum. Vous allez chanter boum. Allez-y, on essaye. Vétez-la. Voyez, yam-pa-pam, ce qu'il y a en avant, c'est la levée. Donc, c'est avant qu'on atterrisse. Alors, avec la valse, il existe une tradition orale pour interpréter et recréer cette mobilité qui fait tourner. Notamment dans l'accompagnement. Vous l'avez entendu déjà tout à l'heure. Au lieu de scander 1, 2, 3, 1, 2, 3 de manière très rigide et égale, on rapproche légèrement le deuxième temps du premier et on éloigne le troisième. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je le refais au lieu de faire. On fait 1. Vous voyez ? Ça provoque un petit swing comme ça. Et ça, les Viennois sont des maîtres dans cette affaire-là. Il faut savoir que Strauss, sur la partition, lui, il écrit trois temps bien égaux. Donc, ça, c'est vraiment un concept important en musique. C'est la différence entre la notation de la musique et son interprétation. C'est ce que nous disait Laelia tout à l'heure. C'est l'oralisation de l'écrit. Voilà pour nous ce qui se passe en musique. Alors, c'est le concept de rubato aussi, notamment pour la mélodie. Je vous avais dit déjà qu'on parlait souvent italien en musique classique. Rubaré, ça veut dire dérober, voler. On vole du temps. Oui, les musiciens sont des voleurs, mais ils rendent. On vole du temps quelque part et on le rend aussitôt pour retomber sur nos pieds. Donc, c'est exactement cette manière de jouer non rigide avec le rubato. Donc, pas avec le métronome 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais d'emmener ce swing.